L'auberge rouge, parce qu'on a vu l'ancien, qu'on a vu les lieux où se sont passés l'Oxion, et puis parce que c'est les acteurs de Splendide, c'est tout. Il y a Balasco, il y a Junio et puis Clavier. En général, j'aime bien cette équipe d'artistes, et puis c'est un peu de gaieté dans l'amorosité actuelle. Voir un petit peu ce qui se refait par rapport à l'original de 1951 de Fernandez. Pour les artistes déjà, et puis pour les faits qui se sont passés déjà il y a pas mal d'années. Ça ressemble un peu à des thénardiers avec une auberge qui tue leurs passagers, leurs voyageurs qui s'arrêtent. Des aubergistes en fin de compte qui tuent leurs clients pour les voler, même ils en ont fait cuire un petit peu. Parce que soi-disant, dans le livre, c'est comme ça, ils ont découvert une oreille dans une assiette. Si, si, c'est une histoire vraie. C'est une histoire vraie. L'auberge au Pervet existe toujours, elle est inhabitée actuellement, mais elle existe toujours. C'est une comédie assez amusante, et puis l'avenir me dira si c'est bon ou si c'est mauvais. A tout à l'heure, merci. Moi j'ai pas trop souri, quoi, enfin trop ri, on va dire. C'est du clavier, hein. C'est marrant, mais c'est pas comique, comique. On connaît cette histoire déjà aussi. C'est pas un chef-d'oeuvre, hein. Je m'attendais vraiment à un truc plus nul que ça. Non, oui, quelques passages amusants, bon, c'est bon pour les gamins, quoi, c'est tout. Les acteurs sont bons, heureusement, et puis c'est ce qui sauve un peu, quand même. Le jeu des acteurs est quand même très bon, quoi. Donc, globalement, je regrette pas d'être venu. Pour moi, ça correspond à mes attentes, donc bon scénario, bons acteurs, bon film, à conseiller. Non, non, on conseillera pas. Non. Non, c'est pas sensationnel. Non. Oui. C'est pas extraordinaire, les critiques sont pas bonnes, mais bon, c'est vrai. Merci. Je vous en prie. Au revoir.